Musique Bonjour à tous c'est Minocraft, on se retrouve sur Industrial Adventure pour l'épisode 15 On se retrouve dans notre petit sous-sol, devant notre petit Terri Terri Bouzu Que j'ai déplacé, souvenez-vous, l'épisode précédent, il était, il était, il était juste au-dessus Du coup j'ai déplacé dans le sous-sol parce que du coup voilà j'ai, en fait on peut automatiser cette petite chose Vous mettez un, donc comme on avait fait le épisode précédent, vous mettez un petit comparateur à côté Et tout simplement par contre juste qu'il ne pleuvait pas en fait, mais quand il pleut en fait il nous put un signal de redstone de 15 Et donc simplement la turtle détecte ce signal de redstone Et du coup on a un petit mod dans le pack qui est Night Peripheral Du coup j'ai rajouté exprès pour ça parce qu'on n'avait pas de truc qui nous permettait de faire un clic droit Donc en gros on n'avait pas de truc qui nous permettait de l'automatiser ça Donc c'était un peu, un peu embêtant Donc voilà j'ai rajouté le petit, petit mod, donc juste un addon à Computer Craft Ça rajoute un petit, une petite vrench qui permet de faire un clic droit Et tout simplement voilà avec un petit, petit programme Donc là on voyait qu'il n'y a plus de, il n'y a plus de Sunflower à l'intérieur Donc on va tout simplement en remettre Donc là ça va voir que du coup il y a 64 fleurs normalement Là c'est le temps que ça a une petite pause Donc là voilà, 64 fleurs, ça en a utilisé une, on voit que c'est passé à 63 Et là voilà ici, clac, notre signal de redstone c'est s'est éteint Et ici si on attend que notre petit, notre petit bousu nous regarde On va voir que maintenant il a le smile, tout simplement Et voilà il est content Il fait beau, il est content Crec Donc j'ai aussi entre cet épisode et le précédent J'ai aussi tapé une toute petite upgrade au niveau de la ferme Comme vous voyez ici là des petits trucs qui s'activent autour C'est, j'ai rajouté des agri-carnation Simplement parce que le bois des fois il était un peu lent à se faire Donc voilà, agri-carnation sachant qu'on produit du mana Donc on fera un petit système pour remplir ces mana pool en mode automatique Pour le moment je l'ai rempli à la main Parce qu'honnêtement ça n'utilise pas des masses de mana Vous voyez là, je fais comme ça Ici je récupère vite fait ma mana pool Vous voyez que ça n'a même pas, ça n'a rien utilisé de la mana pool Vu que j'ai utilisé des diluted mana pool Donc c'est des tout petits mana pool Mais du coup pour que l'agri-carnation fonctionne Ça suffit, ça suffit largement Vu que c'est une plante en début de jeu Là du coup il a activé le truc C'est parce que du coup on était en train de recharger la tablette Donc c'est pour ça Et donc on se retrouve dans notre petite salle à Botania Parce que du coup on va vite fait refaire quelques petites conneries Donc comme vous voyez là je me suis crafté la petite bobble case Pour simplement stocker nos différents accessoires bobble Parce que du coup je me suis fait le manassière monocle Donc qu'est-ce qu'est le manassière monocle ? Si on le met là, enfin si on le met dans notre slot Simplement on garde une plante Ça vous permet de voir le range Le range d'action de votre plante Donc plutôt pratique Plutôt pratique Et donc voilà nous on va vite fait se refaire Deux petits pendentifs en plus Voire même trois Histoire d'enlever notre mana tablette Et de la mettre aussi dans le slot bobble Donc déjà c'est ce qu'on va faire là Donc voilà j'aimerais bien faire ces petits trucs là Donc en plus c'est rien d'un terra-sealingot Et une bande of mana Et la bande of mana c'est tout simplement comme ceci Donc vraiment rien de compliqué Et donc ça va nous permettre de stocker du mana De la même façon que dans la mana tablette C'est exactement la même chose Qu'est-ce qu'on a un terra-sealingot Donc c'est exactement la même chose C'est juste que du coup on va pouvoir la placer directement Dans ce slot là Et donc en gros on peut enlever notre On peut enlever la mana tablette qu'on a sur nous De toute façon elle a déjà disparu Donc elle a dû Clac Elle a dû aller là-dedans je pense Mana où elle est là Clac Et on peut là Donc on va la remettre là-dedans Clac Et donc là voilà On voit notre truc ici Donc ça se remplit tranquillement Donc ici on va taper notre petit brewing stand De botania Parce que du coup on va en avoir besoin là Donc là donc il faut qu'on aille taper un brewing stand Normal Donc on va vite fait Crafter ça Au pire je fais les Je fais les différentes compos Et puis on se retrouve On se retrouve pour le craft Pour le craft final Et donc on craft notre Notre enough mana Et donc normalement on doit avoir Ce qu'il faut pour crafter Clac Notre brewing stand De botanelle Donc notre botanical brewing stand Donc clac On va juste prendre un petit mana spreader Et lui on va tout simplement venir le mettre par ici Je pense que ça peut être Ça peut être sympa Tac Tac Ah ou à moins que À moins que À moins que À moins que Une idée de génie Mais sur 20 Tac Tac Voilà comme ça Comme ça genre Il est sur le dessus Comme ça on n'a pas besoin Il n'est pas au niveau du sol Il est au niveau du C'est pas comme là Où du coup Les items sont au niveau de nos yeux Et là comme ça ici C'est pareil Ça sera Et donc tout simplement On va se faire Donc du coup Clac Clac Continuer Vu qu'on a Hop On va se faire des Un teintet de bout de pendant Donc parce que du coup Etant donné qu'on a changé d'armure Maintenant on n'a plus de night vision Donc déjà j'ai envie de récupérer Night vision Pourquoi tourner dans le Dans la nuit C'est mieux on va dire Donc là pour faire le night vision On sait tout simplement Enfin on l'a ici Et du coup j'aimerais bien aussi faire Il est où du coup Tout 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 Voilà le truc jump boost Donc tout simplement On voit que pour faire notre En gros ça c'est des C'est une amulette Qui est infusée De base Donc l'amulette Qu'on doit infuser C'est la teintet de bout de pendant Et donc tout simplement Il va falloir qu'on nous fasse Enfin va falloir qu'on fasse Des prismarines shards Donc pour faire des prismarines shards Comment on fait Soit on les trouve Directement dans les Dans les donjons Qu'il y a dans les océans Où tout simplement On peut Clac Les crafter avec L'alchimie Et l'alchimie catalis Donc alchimie catalis On en a On en a déjà un De fait Donc clac Donc il va juste Nous manquer du quartz Du quartz Et tout 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 Ok les gars on se retrouve Donc on va placer notre J'ai cru que j'avais cassé Le mana pool au début On va placer notre Alchimie catalis Donc juste en dessous Donc au pire On fera un petit système Un peu plus tard Pour l'enlever ou pas Étant donné qu'on a d'autres Mana pool Et donc si jamais Là maintenant on prend Nos nether quartz Dans la main Et qu'on regarde Le mana pool On voit que du coup Le récipe a changé Donc si j'ai Enfin il y a un récipe Si jamais on regarde Enfin normalement ça fait Du mana quartz Et là du coup Avec l'alchimie L'alchimie catalis En dessous Ça nous fait du prismarine Donc on va être simplement Clac Droppé Voilà Clac 32 Comme ça on a récupéré 32 Et si jamais on veut Par exemple Si jamais au début de partie Vous êtes un peu en galère De l'underperle Vous pouvez aussi Avec des larmes de ghast Transformer une larme de ghast En underperle Donc il y a plusieurs Plusieurs récits Donc au pire Vous regardez dans Dans Jai Et puis Et puis vous verrez Vous verrez le tout Donc tac Nous on va mettre ça Dans notre système Ici on va reprendre Les petits pendants Tac 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 Et donc on en fait un Pour la net vision On en fait un deuxième Pour le jam boost Et puis après On verra On verra pour le reste Donc en gros Au niveau des pendants Donc là c'était pour Les petits encens aussi Parce qu'on peut faire De l'encens Qui ça donne en fait L'effet d'une potion Mais sur 30 blocs Sur 30 blocs de rayons Donc peut-être qu'on le fera Quand on fera Genre le gaïa Ou ce genre de choses Ça peut être sympa à voir Et donc par exemple Pour les pendants Clac 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 Là voilà Tintin blood Pendant En gros ça nous dit Que dessus On peut mettre On peut mettre Une effet de potion Que du coup Ça fait une potion Ça fait une potion portable Là voilà Ça fait un truc En gros c'est ça Que ça dit Et que du coup Il faut l'infuser De la même façon Qu'on infuse Une viale Donc on fait On fait des potions Avec botania Donc ça c'est pareil Les potions On verra un peu plus tard Donc là Tant donné qu'on va voir L'infusion Avec le pendentif Du coup C'est la même chose Avec une bouteille On va juste remplacer Le pendentif Par une flasque Ou une viale De botania Et c'est tout Après voilà On nous dit Qu'il y a Certains bonus Qui ne peuvent pas Être mis Sur le Sur comment dire Sur le pendentif Comme instant heal Ou absorption Et puis voilà Donc après La page d'après C'est le craft Du pendentif Donc là On va faire Ceci Donc là On va mettre Notre petit pendentif Au dessus Et après on peut Simplement dropper Les items Donc on va faire Le premier jump boost Clac 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 Et donc là voilà Clac ça infuse Donc ça demande Un peu Ça demande quand même Pas mal de Pas mal de mana Donc c'est pour ça J'aurais peut-être Du mettre Un autre mana spreader Tu vas voir Pour changer Pour la deuxième Du temps que ça infuse La première Y a-t-il moyen Que tu nous fasses Un petit Mana spreader De l'espace Bien sûr Il nous manque toujours Pétale Si il y a moyen De moyenne On va perdre Un tout petit peu De mana Tac 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 Voilà Et donc on voit Que si on regarde Le Le botanical Brouwery Du coup On voit Le petit cercle De progression Qu'il y a Comme sur toutes Les machines Botania Donc là Le truc devrait Topper au sol Et bim Voilà On a notre petit Pendantif Jump boost 2 Donc on va L'équiper tout de suite Donc voilà On peut taper déjà Des petits sauts Un peu mieux Donc ça C'est plutôt pas mal Pour se déplacer Et tout Donc après du coup On aura juste à mettre Dans notre Bubble case Et donc on va faire Notre deuxième Pendantif Donc Clac Comme ceci La net vision Et donc comme ça On sera On sera paré Donc là Ouh Toi t'es descendu Alors On a utilisé pas mal De mana Et donc là C'est pareil Si on veut rajouter Maintenant Si on veut rajouter Maintenant Un autre étage D'Undo Flame Parce qu'on peut encore Rajouter un étage D'Undo Flame Voire même Peut-être un deuxième Et que ça capture Encore le charbon Il va falloir Qu'on upgrade Nos Ah il est là Je viens de chercher Les petits malins Il va falloir Qu'on upgrade Nos mana spreaders Parce que même en mettant J'ai fait des tests Et même en mettant Des lents On a quand même Une petite perte Au niveau des Au niveau des Bah de la production De mana Donc on a du mana Qui se fait void On va dire Et donc pour ça Du coup Bien sûr On a l'effet du Du jump boost Donc on va pas pouvoir voir Clac Donc on lève Toi s'il t'a plaît Tac Il va falloir Qu'on fasse Un autre mana spreader Et donc pour taper L'autre mana spreader Il va nous falloir Gaia spirits Et donc pour taper Enfin pour avoir Gaia spirits Il va falloir Que l'on fasse Clac Donc si on va vite Fait mettre ça Dans notre Clac Là Comme ceci Clac Il va falloir Qu'on aille Toujours dans le petit Lexicon Ça permet de rechercher Plus rapidement Il va falloir qu'on fasse Le rituel of Gaia Donc qu'on fasse Apparaître Gaia Et qu'on le tue Et pour faire apparaître Gaia du coup Donc il va nous falloir Des Gaia pilon Donc ça encore Ça va rien de compliqué Jusqu'ici Mais il va nous falloir Un beacon Donc pour avoir Le beacon Il va nous falloir Des nether stars Et pour avoir Des nether stars Il va falloir Qu'on aille farmer Des wither squelettes Et pour farmer Le wither squelettes Du coup On va éviter De le farmer On va éviter De les farmer A la main On va faire ça En mode automatique Mais pour ça Du coup On va avoir besoin De Killer Joe Donc pour ceux Qui connaissent pas Killer Joe C'est un petit Block under io Qui permet tout simplement De tuer d'autres mobs Donc vous pouvez lui C'est pas comme A une factory reloaded Où vous placez le bloc Tout simplement Et vous lui donnez De l'énergie Et il fonctionne Il faut lui envoyer Il fonctionne pas Que de l'énergie Il fonctionne avec Un liquide Du nutrient Et en plus Il faut lui rajouter Une épée Dans un slot A l'intérieur De son petit corps Mais l'épée Voilà l'avantage C'est que l'épée Du coup Vous pouvez L'enchanter derrière Donc ça permet Que du coup Vous pouvez avoir Plus de loot Que par exemple Avec le grinder De main factory reloaded Pour ceux qui jouent encore Avec main factory reloaded Ou ce genre de choses Donc on voit Que pour le craft Il nous faut Une franken zombie Pour une franken zombie Il nous faut Une soulviale Avec un zombie A l'intérieur A-t-on Une soulviale Des disponibles Clac On va en prendre deux Comme ça Si on peut en faire Deux tout de suite On va en faire deux Tout de suite Et des franken zombies Ça sera fait Tac 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 Ici on fait ça Ok Donc au pire Je prépare Je prépare ce qu'il faut Je vais Je vais tenter De trouver un zombie Et puis du coup On se retrouve On se retrouve tout de suite Ok Deuxième nuit A côté de la base Et il y a des zombies Première nuit Il n'y avait pas de Première nuit Il n'y avait pas de zombie Et en plus Il n'y a plus Donc du coup Teru Teru Bousu A fait passer La nuit Donc c'est bon On a nos deux On a nos deux petits trucs Donc je finis au pire De nettoyer la zone Et puis On se retrouve On se retrouve à la base A tout de suite Ok les gars Donc on se retrouve Donc du coup On va placer Notre petite soulviale Avec le zombie A l'intérieur Juste ici On va poser notre Z logic contrôleur A l'intérieur Donc là ça nous demande 10 niveaux On ne les a pas sur nous Donc on va vite fait Les récupérer Et Voilà je ne sais pas Il avait envie D'aider déconner un peu Donc là normalement Voilà les 10 niveaux On les a Donc on va reprendre 10 niveaux supplémentaires Pour Pour en faire un deuxième Donc là j'aime bien La petite animation Qu'il a rajouté là Depuis Depuis là 1.8 C'est plutôt pas mal Donc là Ici on est reparti Et donc on a De franck Frank'n zombie Donc ici On va mettre A l'intérieur Et du coup On va crafter Notre Killer Joe Clac Et donc Killer Joe Si jamais On le place Donc déjà Lui de base On le place Il est de dos Donc en gros Il va travailler Avec la face de devant Donc c'est le zombie Là où il regarde C'est là où On va travailler Killer Joe Donc normalement On doit voir Et non Ça vient un peu plus tard Là On a un petit bouton Qui nous permet De voir la zone d'action Du truc Mais il me semble Que c'est du 5 par 5 Devant lui Donc là Ça c'est les petits boutons Pour récupérer L'xpa à l'intérieur Et donc là Ici on a le slot Pour mettre l'épée Donc est-ce qu'on peut mettre C'est genre d'épée Donc non Donc au minimum Ça va être épée Épée minecraft Ou peut-être Épée botania Faudra Faudrait essayer Faudrait essayer Donc là Et on voit par contre Sur le côté Que du coup Ici Il a une jauge Enfin c'est pas une jauge C'est pas un buffer De courant Comme je vous disais tout à l'heure Donc c'est un buffer De liquide Et il faut du coup Du nutrient Et il prend 1400 1400 mb4 Donc pratiquement Un saut et demi Pour l'activation Tac Et donc du coup Il va falloir faire du nutrient On va aller voir dans Hop Clac Clac Nutrient Donc du coup Comment On craft du nutrient Ah non Hop Je vais se mettre Nutri Clac Clac Donc simplement On voit déjà que c'est dans un vat Donc il va falloir qu'on se fasse un vat C'est une machine qu'on a pas encore Il nous faut de l'eau Et du coup Il nous faut plusieurs ingrédients Donc on voit que les ingrédients Les ingrédients tombent tout le temps Donc là on a vu qu'il y avait la nether wart Avec x 1,5 Et du coup nous ici On va utiliser des têtes Pour le moment On n'en a pas des masses Et des masses On va plus utiliser de la De la rotten flesh Il faut juste attendre qu'elle passe Vous voyez que vous pouvez utiliser Plusieurs Plusieurs réactifs Donc après ça dépend Ce que vous avez Donc là Vu que nous On a pas mal de Pas mal de rotten flesh Pour ça on va commencer à le faire Avec la rotten flesh Puis ben nether wart C'est pareil On en a pas mal Ça se forme assez facilement Donc je trouve que c'est une bonne façon De produire du nutrient Donc il nous faut le vat Le vat du coup Comment craftons le vat Donc le vat qui est juste ici Donc il nous faut deux fluides tanks Un four Un chaudron Tac ça c'est fait Ici le four C'est fait aussi Les deux tanks Les deux tanks Normalement on les a Machine de châssis Donc là maintenant Vous voyez qu'il faut aussi du style Donc avec l'intégration Avec immersive engineering Ça a modifié le craft En tout cas je vois que ça Et ça fait que du coup Voilà le machine de châssis Demande du style Donc c'est pareil A un moment donné Il va falloir qu'on Qu'on se fasse un petit truc Une petite fabrication De style automatique Donc là c'est bon Enfin j'en ai J'avais déjà fait Deux trois blocs De style En avance Avec le blast fournay Ce qu'on avait au dessus Avant que je le démonte Donc voilà Mais c'est pour ça Qu'il va falloir Qu'on fasse quelque chose Parce que les stocks Diminuient petit à petit Tac T'es sérieux ? T'avais le manque De l'électrical steel Mais oui Donc c'est Fer, charbon Et J'ai tant de mal en gauchat Pour le reste Tac Tac et silicone Ok Donc le temps de faire un peu Le temps de faire tout ça Et puis on se retrouve On se retrouve tout de suite Et donc On récupère Enfin on récupère Notre vat Donc clac Voilà c'est fait Donc du coup Il va nous falloir On va prendre des Drawers Qu'est-ce qu'on a Comme drawer De déjà crafté Tiens On en a un fois deux Donc c'est nickel Clac Ici on va prendre De la rotaine flèche Clac Au pire Ce qu'on peut faire Clac C'est tout simplement Quoique On n'a même pas besoin De On n'a même pas besoin De ça Je suis bête Tu fais shift À un moment donné Pour Pour que tout Prenne d'un coup Tac On va tout simplement Tirer un câble Avec notre Réseau Storage Network Etant donné qu'on a déjà Le câble qui est là-bas Le vat On va le poser Par là-bas En dessous d'un tank Ici je pense Donc tac Donc ouais Le vat On va pouvoir On va pouvoir Venir le poser Par ici On fera monter Le tuyau Juste après Donc le vat Il s'est situé Ici comme ça En même temps Ça va permettre Ça va permettre De peupler Un peu Notre sous-sol De rajouter Quelques petites machines Donc du coup Je récupère Les câbles Je récupère Les câbles Je récupère Ce qu'il faut Je craft Ce qu'il faut S'il va nous manquer Des 2-3 2-3 conneries Ou autre Et puis On se retrouve De nouveau Tout de suite Ah ok On se retrouve Donc Déjà j'ai récupéré Le vat Parce que du coup J'ai pensé Que ça serait plus Plus judicieux Si je peux dire ainsi De venir le placer Ici Dans le sens Où Tac Ici on va Tirer un petit câble Hop Et faire comme ceci Soir de le relier Électriquement Ou peut-être le rapprocher D'un petit bloc Ça fera peut-être Un peu plus propre Tac Comme ceci Donc ici Nous allons avoir besoin D'un item Export cable Et d'un fluid Import cable Pour tout simplement Donc du coup Exporter Les items Tiens On va mettre par là Comme ça On rajoute un petit câble Sur le dessus Comme ça Du coup On va exporter Les items De notre réseau Vers le vat Et là tout simplement On va importer Le liquide On va peut-être mettre Clac Faire ça un peu plus Un peu plus logiquement On va dire Donc voilà On importe les items Par le dessus On extrait les liquides Sur le côté Et on va aussi Aller placer Notre petit Storage C'est là Donc du milieu Clac Comme ça Dès qu'on a un seau Un seau Qui va être produit On va directement Le mettre Clac En plus on a déjà Le truc de relier Donc c'est tout simplement Nickel Et donc ouais Comme ça Dès qu'on a un seau On va pouvoir venir filtrer Le tout ici Clac On met déjà Sur white list C'est bon On va la conserver Tac Ici du coup J'ai juste oublié De récupérer Clac La rotten flèche Et 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 la nether wart Clac Donc là on est encore Dans le plafond Comme d'hab Rotten Tac Et nether Donc c'est pareil Je leur ai fait Une petite place En haut Donc là on voit Qu'on n'a pas des masses Mais du coup Entre cet épisode Et le prochain Je pense que Je vais rajouter Une petite ferme Une petite ferme Une petite ferme A nether wart Clac Et bah oui Du coup Il ne reste plus qu'à configurer Minot là Tac Tac Du coup Normalement ici Si on fait Comme ceci Hop Donc là on est En input Clac Ici on va juste mettre Pardon Clac On va juste mettre ici Histoire d'avoir un nombre Histoire d'avoir un nombre Donc du coup ici On va baisser par exemple A 16 Rotten flèches Et on va mettre simplement 4 4 nether wart A l'intérieur Parce que ça devrait Ça devrait largement suffire Je me perçois du coup Je me perçois du coup Qu'il manque Il manque de l'eau Donc on va venir ajouter Un petit tank en dessous Donc clac Ici on va déjà mettre Une input aussi En dessous Tac Donc on va faire la même chose Clac Parce que normalement Il est déjà crafté Le réservoir On a 4 Nickel C'est juste les buckets Qui va nous manquer Maintenant Donc je vais chercher Des seaux d'eau Et puis on se retrouve On se retrouve tout de suite Eh le mec Il quitte faire des coupures Dans cet épisode C'est un truc de ouf On avait de l'eau juste au dessus J'avais un saut sur moi Donc au final Voilà Je vais juste à me retourner Le tour était joué Donc là voilà C'est bon C'est en train de prendre L'eau à l'intérieur Donc là si on regarde Clac Ça se remplit en eau Donc ici on a juste A rajouter Notre petit câble Clac Juste ici Et normalement Clac Ici on va envoyer Une eau 16 Voilà Clac Et ici on envoie du coup 4 nether wart Et donc ça devrait rester bloqué Comme ça Donc là vous voyez Qu'on est à 1,5 1,5 C'est à dire On a une input Multiplié par 3 Quoi ça correspond exactement Je ne sais pas vraiment Parce qu'à étant donné Qu'il n'y a pas de truc X1 Vous faudrait que j'essaie Avec un truc X1 Parce que j'ai jamais vraiment Essayé de faire un truc X1 Mais là on va voir Combien de saut ça nous fait au final Et donc là ces petits boutons Là c'est Vous appuyez Si jamais vous voulez que Du coup Clac On n'aurait peut-être pas dû mettre La output tout de suite Non Juste au-dessus Minot Clac Ah N'a pas été mis Ah ça fait genre 500 563 millibucket Donc ça fait même pas Ça fait même pas un saut Donc tout au pire Désactivé pour le moment Pour être sûr Si on prend notre saut Dans la main Pour voir si C'est bon Toujours vide Tac Donc là c'est bon On a un saut Donc là Hop On fait un petit Clique droit avec notre saut Donc on a notre premier Bucket de nutrients Donc ça c'est cool Clac Ici on va être simplement Le whitelister Ici on va mettre La petite Petit truc en plus La priorité Clac Et donc normalement Ici on va remettre Notre Fluide Importable Comme ceci Et voilà ici Ça void Enfin ça void Ça aspire automatiquement Le liquide Donc là on va juste mettre Petit output Sur le côté Pour être sûr Et donc voilà Ça c'est les boutons pour void Si jamais Par exemple On peut le faire avec l'eau Là vous voyez Ça void Tout l'eau Donc là maintenant L'eau va falloir Qu'elle se re-remplisse Je l'ai fait avec de l'eau Mais il faut éviter de le faire Ça du coup C'est pratique quand vous avez Des tout petits résidus Vous n'arrivez pas A vous débarrasser Donc au pire Si vous vous en foutez Ça permet de void le truc Tac Donc voilà Ça va produire Ça va produire tranquillement On va juste remettre Ah tiens d'ailleurs Je suis bête Pourquoi je vais aller Pour remettre ça Juste à faire comme ça Donc Du coup on va vite fait monter Sur le dessus Histoire de voir Notre tank Où il en est Tac d'ailleurs Pose le sot dedans Donc là on a De 1000 à 2815 Mini bucket Donc ça fait deux sots Pratiquement trois sots Deux sots Et des gouttelettes Enfin plus que des gouttelettes Là du coup Du coup on va vite fait Se prendre un petit Computer On va se prendre un petit Modem Ça me fait peur De voir la disquette Qui a changé de couleur Comme ça Ah non C'en a une autre Et donc pratiquement Pratiquement Deux sots Deux sots De produits Déjà de nutrients De distillation Donc c'est plutôt Pas mal Donc du coup On va poser Notre petit Comparateur Parce que du coup Vu qu'on a rempli Un nouveau tank Le but C'est qu'il s'affiche aussi Il s'affiche aussi là-bas Donc on va voir ensemble Vu que là Il n'y a pas de test Là C'est de laisser C'est quand dans nature Donc là Quand vous galérez Comme ça Placer les trucs Tout simplement Bon là Il va falloir que j'aille Vite fait chercher Hop L'autre clic Minot Clac De one of forests Clac Mais quand vous galérez Comme ça Tout simplement Prenez Placez votre comparateur Quoi qu'il se passe Et vous faites Simplement un petit Shift clic Dessus Et ça permet Simplement De le De le De le faire De le faire Tourner On va dire De lui faire Faire une rotation Sur lui-même Pour bien Pour bien le placer Donc là On va placer Le petit Le petit pc Qu'on va placer De ce côté-ci Et par dessus On va placer Le petit disque drive On va placer La disquette Que j'ai renommée A l'enclume Pour être sûr Que peut-être Elle va pas se voider Ou se renommer Dans l'autre Parce que là En fait La disquette orange Qu'on avait Celle-là Je l'ai jamais ramenée A la base Donc à mon avis Ça a dû Ça a dû s'intervertir Parce que du coup Minecraft fonctionne bizarrement Depuis qu'il n'y a plus d'ID A chaque fois que la map se régénère On va dire Faut que le serveur redémarre Ou un truc comme ça Ça refait à moitié des ID Ça c'est assez bizarre Comment c'est fait C'est bizarre Du coup On va faire Une petite copie De ce qu'on a sur la disquette Donc copie Disque Slash Tank Un petit espace Slash Et ici On va encore Le renommée Tank Si on fait ici Un petit LS Voilà On voit que Tank a été copié Donc là On peut enlever Notre disquette Sur le dessus Clac Ça c'est comme Vous connaissez Ce qu'il y a Sur votre disque Sinon vous faites LS Enfin CD10 Pour rentrer dans le disque Ls Vous voyez ce qu'il y a dedans Et puis après Vous faites votre copie Sans mettre le disque devant Parce que vous êtes déjà Dans le disque Évidemment Et donc de toute façon On va faire un petit Edit Edit Tank Du coup Le nom Tout 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 On va mettre Nutrients Il me semble que C'est comme ça C'est écrit RS C'est Le truc Du Du comparateur Donc On est sur la droite On est sur la droite Dis pas de bêtises Minot Start run Set Stop run Du coup On peut le mettre On peut le mettre A 15 Étant donné que là On a un buffer Dans la machine On passe pas par Par ailleurs Donc c'est pas Très très grave RS run Front Tout Tout On verra plus tard Ça De toute façon Ça c'est pas un truc Indispensable Pour le moment Étant donné que là On va produire tranquillement Peut-être qu'on n'aura même pas Assez de Rotten Flèche Ou de Nether Ward Pour produire Pour produire tout ID Tiens j'ai juste pas regardé ça Tac vite fait ID 27 Il faudrait que je fasse Le truc en mode automatique Aussi Ça serait Ça serait mieux Ça écrive l'ID L'ID du PC Tout en haut Comme ça On sait Quand on rentre dans le PC On sait De quelle ID Il s'agit Du coup Normalement C'est bon On peut On peut lancer On peut lancer le tout Tac tac Donc juste avant De mettre le tank Il faut peut-être Mettre le modem Sinon A un moment donné Le PC va te dire Je trouve pas les modems Donc ouais On te met ça tout de suite Mon petit Clac Clac Et du coup Ici On lance On lance le tout Et donc voilà Il est connecté Donc là Peut-être que pour le moment Il détecte pas encore Ouais c'est ça Le tank Il est pas encore Assez rempli Pour que du coup Pour que le comment dire Pour que le comparateur Détecte Qu'il y ait quelque chose Donc là normalement Le tank Voilà de nutrients Il s'est affiché Il s'est affiché en vert On voit qu'il est à 0,0 Donc quand c'est en vert Ça veut dire que du coup La pompe La pompe fonctionne Quand c'est en rouge Ça veut dire que la pompe Est à l'arrêt Et que donc tout va bien Après c'est vrai Que psychologiquement Ça fait On a l'impression Que quand c'est en rouge C'est pas bien Donc au pire Il faudrait peut-être Que je change la couleur Que je mette en vert Quand c'est bon En orange Quand ça travaille Et genre Quand le tank est vide Ou presque vide Genre un quart de sa capacité On va dire Tout simplement On met le truc en rouge Pour dire Attention Il y a un petit danger Après à voir Le programme Il est encore en dev Si on peut dire comme ça Donc voilà Il y a quelques trucs A régler au fur et à mesure Mais c'est vrai Que niveau des couleurs Même moi là ça me Ça me choque un peu On va dire Donc ça c'est à voir A voir Donc désolé pour cette petite interruption Soudaine On va dire Donc de toute façon Je pense qu'on va On va se laisser là dessus Donc là on a mis notre Notre petit tank Notre petit tank en place On voit que notre écran fonctionne Donc là c'est le temps Que ça se remplisse Comme je disais Comme je disais juste avant C'est le temps que ça Le temps que ça se remplisse Et du coup voilà Donc Comment dire Donc oui Au niveau des enchantements aussi C'est vrai que j'en ai pas parlé Là ça m'est revenu Le temps du petit dérangement Du coup voilà J'ai aussi enchanté l'arc Avec Power 5, Punch 2 Et c'est vrai qu'on m'a parlé Dans les commentaires Un truc que je savais J'étais au courant Mais j'y pensais plus L'enchantement Avec Botania Donc Mais c'est un truc Qui prend pas mal de place Donc j'essaierai De faire un petit bâtiment A côté Mais là Étant donné que maintenant On va partir sur le farming De Wither Skelet Donc on va Continuer le farming De Wither Skelet Et comme ça du coup On repassera Sur l'enchantement Lorsque du coup On ira faire le fight Contre le Wither Boss Et puis peut-être Que derrière On enchaînera Sur le Gaia Donc du coup Voilà Sur le Gaia Donc il nous faudra De toute façon Une bonne armure Un peu plus enchantée Donc dans tous les cas On refera On refera une session Enchantement Donc là On passera Par les enchantements Botania Au lieu de passer Par les enchantements Par les enchantements Vania Bon pourtant Ça nous a permis De voir Pour ceux qui ne connaissaient pas Le petit Tape casing Ce genre de choses Avec Enfin La copie De bouquin enchanté Avec Botania Et donc voilà Donc Du coup Voilà C'est cool On a Quelques petits accessoires Bobble en plus On a On produit Du nutrient Donc pour activer Notre Killer Joe Donc du coup Voilà Prochain épisode Vous savez ce qu'il nous reste A faire Aller dans le Aller dans le nether Et puis faire en sorte Qu'on puisse Qu'on puisse farmer Des Wither squelettes Obtenir des têtes Et du coup Vous verrez Qu'on aurait Normalement Si on a de la chance On va obtenir Un petit drop supplémentaire On va dire Qui du coup Va pareil Nous être Super utile Mais voilà On verra Si on a de la chance Ça vous connaissez Vous savez que J'en ai pas beaucoup Donc Ça va être peut-être compliqué D'avoir 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 ce petit truc Mais j'ai pas envie de spoil Pour le moment Parce que Parce que Ça se spoil pas ça Donc du coup Les gars J'espère que vous avez J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas A lâcher un petit commentaire Ou un petit Un petit pouce Vers le haut Et puis du coup Voilà On se dit A la prochaine Portez-vous bien Et ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada